Notre implication sur ce sujet, car la déscolarisation, qu'elle soit choisie, réussie ou non, est vraiment très intéressante pour cette commission. Elle nous permet d'abord plusieurs thèmes qui nous sont chers, le lien qui unit les enfants entre eux ainsi qu'au reste de la société, les différences pédagogiques qui mènent à l'acquisition du savoir et son évolution vers la maîtrise de la compétence, le rôle des institutions et des législateurs pour valoriser la réussite scolaire, et enfin l'implication des parents dans l'apprentissage de l'enfant. C'est sur ce dernier point que je voudrais aborder à travers les enfants des gens du voyage. Plus particulièrement les familles nomades. Comment sensibiliser les parents sur l'importance de l'école, même de l'apprentissage ? Quel travail d'amorce pour aller rencontrer ces enfants sur leur lieu de vie ? Dans mon département de l'Indre-et-Loire, six enseignants jouent ce rôle auprès des familles, mais il est difficile de les convaincre dans la durée. Avez-vous des propositions innovantes pour atteindre l'objectif de la scolarisation de ces enfants ? De les accueillir avec intelligence dans les classes ? Que pensez-vous de réfléchir à une base de données et d'informations sur le sujet pour avoir un portrait du phénomène en France ? Car nous souhaitons tous, bien sûr, nous assurer de la bonne intégration sociale de tous les enfants de la République. Merci. Les familles nomades, les situations qu'on a appelées de scolarisation intermittente, dont nous a parlé Madame Colbock. C'est un sujet que nous avons abordé, nous n'avons pas de chiffres, véritablement, comme pour toute autre situation, nous manquons de chiffres et de statistiques pour mieux les suivre. Moi, je pense que c'est important d'avoir les bons chiffres pour mieux suivre ces enfants. Nous pensons que là, il faut construire le lien avec l'école. Et on a eu des témoignages de bus-école ou d'associations qui vont... Enfin, c'est là les verts, les familles, pour les amener petit à petit à l'école. On n'est pas sur le sujet de l'instruction à domicile, c'est pas ça le sujet. C'est amener petit à petit les enfants à l'école. Et il y a des pratiques vertueuses qu'il faudrait, bien sûr, généraliser. Et il y a des pratiques vertueuses qu'il y a des pratiques vertueuses qu'il y a des pratiques vertueuses.